Bonjour, l'animation que vous êtes en train de regarder est impossible à réaliser sans l'une des deux astuces que je vous ai présenté dans le tuto mis en ligne juste avant celui-là. Dans la partie suivante je vous explique ce qui normalement est impossible à faire. Grâce à ces astuces j'ai pu ajouter des trous, changer de texture, changer de couleur et déplacer des dessins en passant d'une scène à une autre. J'ai réalisé cette animation juste pour vous montrer une autre possibilité d'utilisation de ces astuces. Elles permettent de réaliser une gamme de montage d'assemblage par exemple. C'est peut-être mieux d'ailleurs qu'un document papier souvent incompréhensible. Je vous montre là comment trouver le tuto précédent. Voici le tuto en question. Si possible pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ici et un petit pouce sur j'aime ce contenu ça fait toujours plaisir. Pensez également à cliquer sur le petit plus pour avoir accès à plus d'informations sur le tuto. Quand vous êtes sur cette page là donc en bas du tuto que vous regardez actuellement d'ailleurs vous cliquez sur le nom de ma chaîne qui est ici. Là vous êtes donc sur vidéo en ligne et vous accédez à toutes les vidéos directement donc il est ici. Je me décale un peu sur la droite pour voir un petit peu mieux. Voilà les tutos complets donc il y en a pas mal donc à vous de voir s'il y en a qui vous intéresse. Je relance l'animation et je vous explique au fur et à mesure ce que j'ai pu faire grâce à ces deux astuces. Donc là je pars d'une planche pleine et j'ai ajouté les trous donc ça déjà ce n'est pas possible à réaliser. Juste après cela j'ai donc ici fait donc les gravures du texte directement dans la planche ça aussi ce n'est pas possible en théorie. Sur cette scène je viens d'ajouter la couleur. Désolé pour les puristes j'appelle ça des chevilles en bois. Donc ça aussi elles vont se déplacer et rentrer tout seul dans le trou ça aussi normalement ce n'est pas réalisable et ainsi que là le déplacement de la planche sur la deuxième. Voilà cette présentation donc est terminée. j'espère qu'elle vous a été utile et vous a donné des idées pour créer plein d'animations efficaces. Si vous souhaitez savoir comment utiliser les scènes et créer une animation demandez le moi dans les com. A bientôt je vous remercie.